Salut les amis, aujourd'hui on en a pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter une E92, elle est vraiment mythique, c'est les derniers modèles de 2011 qui sont sortis, elle est vraiment hyper belle, dites moi ce que vous en pensez en commentaire, ça fera toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez, et on se retrouve de suite avec le Proprio. Il y a deux BMW blanches, mais il n'y en a qu'une qui va être présentée, le Proprio. Bonjour, c'est un série 3 E92, phase 2 de 2011. C'est quoi comme moteur que tu as dessus ? C'est le M57 6 cylindres en ligne. Ok, tu peux ouvrir nos capots pour qu'on regarde ça ? C'est un 6 cylindres en ligne. Du coup c'est un 6 cylindres en ligne ? 3 litres ? Ok, là tu as des jantes c'est ça ? Ouais, là c'est des jantes du pack M, un pack M intérieur, extérieur, chassez sport, chasse M. Donc là c'est un vrai pack M ? Un vrai pack M. Il y a ça aussi qui est très rare chez BM apparemment. Je ne sais pas dire le nom, mais apparemment c'est rare. En plus comme option on a les haut-parleurs ici, qui ont été rajoutés, donc c'est 500€ les deux petits trucs là. Ah ouais ? Pareil pour les parts, ils sont directionnels, adaptatifs aussi. Ok, là j'ai vite à les cliotons un peu en noir. Je ne sais pas si c'est d'origine ou pas pareil, la calandre, je ne sais pas si c'est d'origine. En tout cas moi je l'achetais comme ça après. Non je ne pense pas que c'est d'origine, parce que d'origine elle a juste un truc comme ça, il n'y en a pas deux. Mais elle ne fait pas, elle ne fait pas ça, elle reste quand même assez jeune. Ah oui, même niveau carrosserie, elle est vraiment vachement propre vu l'année. Il y a deux ou trois pets, mais franchement, franchement elle est vraiment... Elle a 185.000, donc on ne sert pas de concession. Ouais, c'est sûr, mais les jantes elles lui vont à merveille par contre. Ça fait combien de chevaux ? 204 chevaux. Là elle est d'origine ou pas ? Ouais, d'origine. Ok. Après prochainement là, je suis en train de voir pour faire une mine complète. Ok. Donc Dumpipe, elle est finie sur mesure. Je vais remplacer le diffuseur là, mettre un diffuseur comme le 335i, donc une sortie de chaque côté. Ok d'accord. Et donc je suis en train de voir aussi pareil, est-ce que je mets le phare F1 là ? Ou alors est-ce que je le laisse tout noir ? Moi j'aurais tout mis plus sobre ou plus simple, pas le phare. Après à toi de voir. Dites en commentaire ce que vous en pensez vous. Comme ça, ça va lui donner un petit avis. Tu veux faire un stagien dessus ? Très bien. Très bien, très bien. Et après le problème c'est que si j'ai la ligne et tout, enfin le problème non. Si une fois que j'ai la ligne et tout, ça se fait un stag 2 direct. Ok. Donc voilà, on va voir. Un stag 2 normalement c'est prévu 320 chevaux. 320 chevaux ? Niveau conso ça dit quoi ? Bah ça dépend. Là en ville on est plus sur du 16 litres au 100, selon la conduite. 16 litres au 100 ? 16 litres au 100 oui. Ah oui ça pompe. En moyenne. Et sinon après sur autoroute et tout, on arrive à descendre à 9 litres. 9 litres oui. Siège chauffant. Siège chauffant et tout ? Les portes gobelets. Ouais t'en as deux là. Deux. C'est pareil malade ici de chez BM. 450 euros vu cette pièce. Ah ouais ? Donc je ne suis pas content que ça fonctionne. T'avais dit quoi par rapport aux ceintures ? Là j'ai les repousses ceintures là. En gros ça fait quoi ? C'est que dès que je ferme la porte et que je m'ascense dans la voiture, il m'amène la ceinture. Ah oui bien vu. Ah oui. J'avais entendu sur la vidéo de la boiserie, il en avait parlé de ça. On est dur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars. On lui remercie d'avoir montré sa petite voiture. Ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.